bonjour 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 monsieur le premier ministre ce qu'on doit on peut toujours dire monsieur le premier ministre c'est à vie paraît-il bonjour édouard bonjour édouard alors si vous voulez ou doudou on vous appelle doudou aussi parfois restons-en édouard alors édouard très bien moi j'aime bien on m'appelle très souvent doudou en vérité c'est vrai mais pas comme ça on vous appelle aussi doudou édouard il ya un deuxième édouard je sais pas où il est passé édouard collin mais on vous appelle doudou parfois aussi oui non non il a disparu il a disparu bon ben voilà les édouards s'en vont voyez les édouards ne reste pas en poste au bout d'un moment ils s'en vont c'est la vie je sais pas si on va parler patois comme je viens de le dire vous parlez plus le patois normand non mais vous savez mieux que quiconque qu'au havre on peut parfois parler avec un accent qui est assez fort au délire on pourra pas parler ce soir des régionales le csa ne nous y autorise pas ça va vous arranger parce que comme ça je pourrais pas vous poser des questions embarrassantes sur votre tour de france actuelle où vous soutenez plus ou moins alors parfois on peut pas en parler maintenant alors on parle pas alors je peux pas parler des régionales avec vous je sais que je peux pas parler de la présidentielle de l'année prochaine prochaine donc en fait je suis condamné à parler du livre une excellente chose avec gilles boyer qui est un ami non pas de 30 ans mais de 20 ans c'est plus prudent oui en politique c'est à 30 que ça devient compliqué voilà ça nous laisse dix belles années devant nous donc vous avez encore dix ans effectivement avec gilles boyer vous publiez impressions et lignes claires je vous ai vu souvent en parler à la télévision mais on a on a patienté on a attendu que les autres posent les questions embarrassantes auxquelles vous n'avez pas répondu pour finalement parler du contenu du livre et ça m'a intéressé ce livre parce qu'il est passionnant d'abord on y retrouve votre humour parce que c'est vrai que vous avez de l'humour je sais pas d'ailleurs à qui appartient cet humour à gilles boyer ou à vous édouard philippe en fait je crois qu'on a un peu le même mais quand c'est réussi ça doit être de lui ça c'est gentil c'est modeste en tout cas de de votre part et avant de parler du fond parlons de la forme parce que c'est intéressant la façon dont vous avez écrit ce livre ce nous ce n'est pas jeu c'est nous oui mais c'est pas un nous de majesté parce que bien compris je me doute bien mais c'est vrai quand vous dites j'ai écrit enfin j'ai écrit un livre et que nous parlons à la première personne du pluriel ça fait un peu voilà mais c'est c'est nous parce qu'on l'a écrit effectivement à deux et parce qu'on a voulu pouvoir être à l'aise avec tout ce que nous disions et donc c'est vraiment une signature collective mais c'est vrai que c'est embarrassant parfois ce nous même à la lecture il ya des fois où on se dit mais alors attend parce qu'il ya le nous inclusif et le nous exclusif c'est à nous est ce que j'en fais partie ou est ce que c'est nous seulement eux deux et souvent nous seulement eux deux et parfois on peut être perdu un peu vrai vous êtes d'accord que nous on était un peu perdu pendant l'écriture aussi il faut pas l'exclure mais mais c'est vrai qu'il ya des moments quand on quand on veut systématiquement écrire à la première personne du pluriel parce que on est deux et qu'on décrit une scène où j'étais tout seul je reconnais que c'est une voilà c'est un peu compliqué mais on y arrive on y arrive on vous a pas perdu j'imagine ce qui est compliqué entre lui et vous aussi c'est que vous avez accepté d'être premier ministre d'un président et évidemment d'une majorité la république en marche qui certes est allé chercher la droite de la gauche et la gauche de la droite pour composer un gouvernement ça marche ça la gauche de la droite et la droite de la gauche ensemble je crois que ça peut marcher je crois que ça marche je dis pas que ça peut marcher dans toutes les situations dans toutes les mais j'ai beaucoup j'ai pris beaucoup de liberté avec les appartenances partisanes et avant 2017 moi j'avais fait la campagne d'alain juppé dans les primaires et alain juppé qui pas qu'est pas le qui est pas l'homme le plus révolutionnaire qu'on puisse imaginer dans l'offre politique honnêtement disait déjà au moment de la primaire et je le dis avec beaucoup d'affection évidemment mais disait déjà pendant la primaire que dans la mesure où les clivages de fonds en fait ne correspondait plus à l'organisation partisane qu'il y avait des gens qui étaient pour l'europe au sein du parti les républicains et d'autres qui étaient de plus en plus contre et la même chose à gauche les lignes de clivage étant plus complexe que les organisations partisanes il fallait recomposer lui il disait recomposer ou ou couper les deux bouts de l'omelette donc en fait moi je me suis senti très à l'aise d'ailleurs sur beaucoup de sujets sur plein de sujets donc moi je me suis senti très à l'aise quand le président de la république a expliqué que son objectif c'était de recomposer vous allez au point d'écrire nous alors donc j'y voyez vous nous ne reconnaissons plus la majorité de notre parti les modérés dont vous faites partie quel gros mot mettez vous entre parenthèses ne se sentent plus les bienvenus chez les républicains donc dans un parti politique où l'on stigmatisait autrefois ceux qui flirtaient avec la droite la plus nauséabonde voilà qu'on pointe du doigt les dangereux centristes dont vous faites partie plus proche de la droite de la gauche que de la droite de la droite en somme ce faisant il nous poussait vers la sortie pour mieux nous reprocher ensuite d'être partis j'ai même l'impression que c'est encore plus vrai trois ans plus tard qu'à l'époque je n'exclus pas qu'en fait ce mouvement de crispation autour de doctrines et de lignes doctrinales différentes au sein de la droite soit encore plus fort mais nous on raconte le passage que vous venez de citer il se situe le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle et le parti auquel j'appartenais les républicains devait donner une consigne de vote à dire prendre une position et nous avons assisté enfin moi j'ai assisté en tout cas à une réunion qui a duré une heure et d'une année ou deux heures ou vraiment pendant deux heures un certain nombre de types parfaitement estimable par ailleurs et parfois d'amis ce sont pour certains pas pour tout le monde littéralement tortillés pour savoir s'il fallait dire qu'ils allaient appeler à voter pour Emmanuel Macron ou appeler à voter contre Marine Le Pen ou ne pas de moi je me souviens de 2002 et je me souviens qu'en 2002 quand il avait fallu voter pour Jacques Chirac ce que moi je faisais avec plaisir un certain nombre de mes amis qui étaient plus à gauche n'avaient pas eu ces hésitations et je ne comprends pas qu'on puisse les avoir pour être honnête et donc je n'ai pas du tout aimé ce moment là et ce que je vois se jouer en ce moment dans une partie de la droite parce qu'il y a une immense partie de la droite qui n'envisagerait même pas de se poser la question c'est à nouveau ça et dans des termes plus durs et donc peut-être plus inquiétant vous évoquez 2002 est ce qu'au fond souvent j'ai pensé ça est ce que vous pensez ça aussi est ce que c'est pas là que Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffin puisque ça a été son premier ministre à l'époque ont raté quelque chose une recomposition parce que quand 80 et quelques pourcents des français votent pour Jacques Chirac contre Marine Le Pen c'était peut-être l'occasion justement de rassembler ils ne l'ont pas fait en fait ils ont fait une recomposition ce qui est très intéressant c'est qu'en 2002 il y a eu une recomposition mais si à peine visible mais simplement la recomposition ce qui a été tenté en 2002 exactement ça a été la fusion de tous les partis de droit mais moi je la voyais plus large cette peut-être qu'il aurait fallu aller plus loin l'époque j'en sais rien mais ce qui a été tenté c'est la fin des divisions partisane à droite pour être certain que le candidat de ce nouvel ensemble soit assuré d'être au deuxième tour donc il y a eu une réaction politique partisane si j'ose dire en 2002 simplement en 2017 le président de la république a tenté bien autre chose avec semble-t-il à mon avis beaucoup plus d'audace et on va voir on va voir si ça si ça prospère et si on arrive à transformer cette audace en une réalité durable la première des audaces c'est de vous avoir choisi alors qu'évidemment ça n'était pas forcément c'est une idée curieuse vous êtes d'accord c'était pas forcément écrit pas du tout même pas du tout au point même que on en parlait vous c'est assez honnête d'ailleurs et sincère de votre part vous dites même avoir eu peur au fond peur 1 parce qu'une fois qu'on a donné votre nom si vous n'étiez plus nommé c'était évidemment embarrassant puis peur aussi peut-être de ne pas être à la hauteur de la charge c'est surtout ça qui fait peur c'est surtout ça qui est très angoissant j'imagine que la première fois qu'on vous a dit que vous alliez passer un direct vous alliez organiser une émission en direct sur une grande chaîne de télévision vous n'étiez pas totalement détendu la première fois non non voilà c'est ça et ben c'est exactement cette espèce d'angoisse et de trac dont je suis absolument certain que tout le monde ici l'a vécu à un moment ou à l'autre et ben voilà les au point de perdre quelques kilos oui je les ai regagné depuis un mot sur le quatuor ça c'est un passage du livre entre autres il ya beaucoup de passages intéressants on apprend des choses je suis pas sûr que les français sachent à quel point c'est important que chaque que le président de la république et que le premier ministre choisissent on va dire le meilleur secrétaire général de l'elysée meilleur secrétaire général de matignon possible et vous avez choisi benoît ribadeau dumas alors que le président macron a choisi alexis colère et ça ça a été un choix important d'ailleurs vous avez imposé votre non je n'ai pas imposé mon choix mais j'y tenais c'est pareil ouais peut-être disons quand je tiens des choses j'y tiens vraiment il vous les révèle non non mais il voulait surtout quelqu'un Macron vous les révèle pour dire les choses complètement ce qui est vrai c'est qu'on n'est jamais complètement tout seul en politique et vous avez besoin de gens qui font tourner la machine quand vous vous prenez des décisions quand vous n'êtes pas là et donc ce rôle qui est extrêmement important et qui est un rôle de collaborateur ne pas les décisions à votre place jamais mais qui est un rôle décisif évidemment il faut choisir des gens et comme avec le président de la république on avait dans l'idée de faire que ces quatre personnes le président évidemment le premier ministre et puis ses deux collaborateurs puissent travailler en parfaite intelligence il fallait être certain que les trois autres allaient bien s'entendre avec le dernier choisi et moi je connaissais très bien celui dont je voulais faire mon directeur de cabinet j'avais aucun doute sur le fait que c'était lui qu'il me fallait mais les deux autres ils le connaissaient pas donc je peux comprendre qu'ils aient été un peu hésitants au début et puis dès qu'ils l'ont rencontré ils ont compris que l'homme était parfaitement intelligent au point honnête bosseur au point que et là vous allez me dire si c'est vrai ou pas au point que j'ai lu ça dans le jdd pas dans votre livre ça vous ne l'avez pas raconté mais au point que le président macron en avait un peu ras le bol de ce quatuor parce qu'il il aurait dit c'est comment sont les sources en politique et comment les journalistes nourrissent des fuites il aurait dit un jour le président je me retrouvais quand nous étions tous les quatre à un match à trois contre 1 et à la fin c'est moi qui perds et ça vous voyez c'est typiquement le genre de truc que vous voyez apparaître un jour dans un journal dans jdd c'était qui n'existe pas du tout imagine mais je l'a en imaginé pendant une seconde qu'autour d'une table où il ya le président de la république qu'à la prééminence qui a été élu par les français avec le premier ministre qui l'a nommé et deux collaborateurs il pourrait ne pas avoir le dernier mot c'est n'importe quoi vraiment c'est n'importe quoi évidemment que tous ceux qui sont autour de la table essaient c'est leur boulot de fait de dire ce qu'ils pensent au président ça c'est leur responsabilité bien sûr qu'ils disent qu'ils pensent et parfois ils expriment des avis qui peuvent être un peu différents mais ils n'ont comme seule volonté de faire que ça fonctionne donc jamais le président y perd contre trois autres ça n'existe pas dans ce quatuor donc peut-être que les gens qui ont écrit ça en fait ce qu'ils voulaient dire c'est que ils ont bien les mettre dans le quatuor et puis n'y était pas ça ça peut arriver mais je crois pas une seconde que jamais le président ait pu se sentir dans cette situation alors quittons le quatuor pour parler du moment où il faut composer ce gouvernement ça ce sont des pages aussi très intéressants d'ailleurs vous dites on n'a jamais assez de temps je vais même vous citer très précisément il est désespérant d'avoir aussi peu de temps pour composer le gouvernement et pour le préparer à l'action collective n'importe quel conseil d'administration d'entreprise même de taille intermédiaire consacre bien plus de temps de méthode de consultation et de vérification au choix de ses administrateurs vous donnez même en exemple les états unis où il ya transition un peu plus une transition un peu plus longue vous avez manqué de temps pour composer un bon gouvernement je au fond le propos que j'essaie de développer est pas propre à la composition du gouvernement que je dirigeais en 2017 c'est un propos qui est général je pense que les conditions de la transition du pouvoir démocratique en france ne sont pas très bonnes alors elle fonctionne et la longue transition américaine a aussi ces inconvénients je veux bien croire mais passer du temps aussi intense de la campagne présidentielle qui est une qui est une dinguerie en termes de d'intensité de fatigue de à quasiment une semaine on change de le candidat devient président il nomme un premier ministre qui nomme un gouvernement je pense qu'on gagnerait collectivement à étaler un peu dans le fait de transition ça aurait peut-être des inconvénients il faudrait les travailler pour que les questions de composition les questions de vérification puisse se faire dans le détail et pas simplement à l'arrache en disant que il faut que ce soit fait en 24 heures on vérifie très vite la probabilité de chacun le passé fiscal vous n'avez pas les instruments pour le faire c'est à dire que vous pouvez demander à l'administration fiscale si tout le monde a bien fait sa déclaration d'impôt mais vous n'avez aucun moyen de vérifier si la déclaration d'impôt a été fait correctement il y a des contraintes géographiques faut faire plaisir au nord au sud à l'est à l'ouest ça c'est des questions d'équilibré elles arrivent enfin c'est terrible on en arrive finalement à pas prendre forcément la personne la plus compétente au poste pour des paramètres qui ne sont pas les bons ça peut arriver ça peut arriver et quand on y pense c'est assez frustrant parce qu'il peut arriver que quelqu'un dont on se dit il ferait parfaitement l'affaire vraiment parfaitement c'est ce que vous expliquez à vous raconter et ben vous puissiez pas le prendre parce que parce que vous avez déjà trois bretons et que enfin c'est très bien d'avoir je dis ça pour les amis bretons vous n'auriez pris que des normands vous l'aurez reproché par exemple cela dit il y avait beaucoup de normands vous voyez il devait y avoir un biais dans la composition non mais mais c'est vrai que les questions d'équilibré sont parfaitement légitimes mais à la fin elles vous interdisent de faire des choix qui pourraient être utiles est ce que vous en avez choisi tant que ça parce qu'il y a évidemment des incontournables vous le dites vous même dans le livre évidemment gérard collon à l'intérieur parce que il a été un des premiers à soutenir monsieur macron richard ferrand christophe castaner à l'intérieur combien vous avez pu en choisir vous la question c'est pas de savoir combien on en choisit la question c'est de savoir comment est ce qu'on travaille avec le président pour être à l'aise tous les deux avec le gouvernement que le premier ministre propose et le gouvernement que le président finit par nommer c'est le premier ministre qui propose mais c'est le président qui nomme et donc toute la procédure en fait toutes ces 48 heures sont des moments où le président et le premier ministre se parle presque en permanence heureusement pas tout le temps mais presque en permanence pour essayer de se mettre d'accord non pas du tout qu'il soit en désaccord mais de composer ensemble cet équilibre bon et puis ensuite il ya des réalités vous doutez bien que gérard collon en effet maire de lyon président de la métropole sénateur depuis au moins deux ou trois mandats qui connaissait il avait une place dans le dispositif compte tenu du fait que ça avait été le premier baron entre guillemets à rallier le président donc vous le savez vous n'allez pas faire semblant il partit au moment vient juste avant les gilets jaunes je sais pas s'il est parti au moment il est parti quand il l'a voulu si c'est lui qu'il a voulu c'est qu'il a choisi le bon moment voilà moi j'étais pas enchanté qu'il s'en aille à la fois parce que j'avais pas envie qu'il s'en aille et en plus parce que comme il est parti un peu brutalement ça rajouté je dois dire que on m'a quitté brutalement vous avez été gâté le passage sur françois bayrou sur la composition du gouvernement qui est assez drôle aussi parce que là aussi c'est un incontournable alors là pour des raisons équilibre de parti évidemment et là vous écrivez est il déçu de ne pas avoir été nommé premier ministre il s'en défend et pour l'avoir un peu croisé au moment des primaires avec alain juppé nous savons que le seul poste qui lui paraît être à la mesure de ses talents n'est pas celui de premier ministre et pour cela nous ne pouvons pas faire grand chose à ce stade c'est vrai là on reconnaît votre humour ce passé de l'humour mais c'est une façon de dire des choses vraies et de le dire de façon si possible un peu légère oui et parfois un peu vacharde sur bayrou sur françois hollande à propos de l'aéroport notre dame des landes vous racontez combien il a facilement botté en touche même après cette histoire de référendum pour que vous récupériez voilà pardon je vais l'expression un peu triviale un gravier dans votre chaussure quoi si vous arrivez à trouver un truc positif de françois hollande sur notre dame des landes on va boire un verre attendre et renvoyer la décision difficile à son successeur quel qu'il soit voilà ce qu'a fait françois hollande et là vous ajoutez là on reconnaît aussi encore la patte humoristique d'édouard philippe et de son complice gilles boyer churchill avait déclaré à propos de l'expédition de suez je n'aurais jamais osé y aller mais si j'avais osé je n'aurais jamais osé arrêter heureusement il ne viendrait jamais à personne l'idée de comparer l'expédition de suez à l'aéroport de notre dame des landes non plus d'ailleurs que winston churchill à françois hollande et paf moi je veux cette histoire de notre dame des landes qui est oubliée sauf pour ceux qui vivent à côté de l'aéroport actuel oui d'ailleurs j'ai apprécié ce passage parce que vous avez donc dû renoncer bien que le référendum avait été positif à l'époque sur cet aéroport où il y avait renoncé sur sur décision d'emmanuel macron sur votre décision une décision comme comme vous avez toutes les décisions qu'on a prise j'essaye non c'est bien qu'ils continuent et l'on mais toutes les décisions qu'on a pris dans les apprises dire que vous étiez plutôt pour non moi respecter le référendum vous dire cette histoire de notre dame des landes elle me fait elle me consterne le fait que nous nous soyons collectivement trouvés dans cette situation après 40 ans de projet et après d'une certaine façon 40 ans de tergiversation avec des français qui s'étaient prononcés des recours qui avaient été jugés mais en vérité une division telle et un projet qui était probablement un peu daté qui faisait qu'on ne pouvait pas avancer moi je considère que la bonne décision a été prise mais c'est pas parce qu'elle était bonne ou plus exactement je pense qu'on a pris la décision qu'on devait prendre mais la décision qu'on a prise elle a de multiples inconvénients elle a l'inconvénient d'avoir donné le sentiment que la force avait prévalu contre le droit et elle a l'inconvénient majeur pour les gens qui habitent au bout de la piste actuelle et je peux vous dire qu'ils sont là de grand vous en parlez vous dites eux en tout cas ils s'en rappellent de l'aéroport parce qu'à chaque fois qu'un avion décolle ou se pose dans l'axe de l'école où leurs enfants sont scolarisés ils frémissent un peu et attendent que le bruit se soit atténué ils se désespèrent voilà vous avez effectivement mis un terme au projet du nouvel aéroport mais vous pensez quand même à ceux qui pâtissent encore du de l'aéroport existant je passe sur les chaînes info il y a des pages très très intéressantes vous êtes allé sur ces news récemment pour le livre récemment non j'ai pas été sur beaucoup de chaînes d'infos parce que vous écrivez nous saurons un jour si ces news aura joué en france le rôle de fox news aux états unis et nous n'aurons pas 20 ans à attendre trois petits points de suspension vous êtes en train de dire qu'ils font l'élection de marine le pen non parce que l'élection de 2022 l'étant 2022 et personne ne sait comment elle sortira donc je crois pas et puis en plus je vais vous dire en termes de prédiction c'est ce que ça sous entend quand même en termes de prédiction politique doit être le plus mauvais donc donc c'est pas du tout ça que je dis ce que je dis c'est que il y a à l'oeuvre probablement dans ces news une façon de traiter l'actualité une façon de la mettre en scène à certains égards qui est nouvelle incontestablement bonne il m'appartient pas le dire mais nouvelle et il me semble assez engagé c'est pas la première fois qu'il ya des médias engagés mais c'est me semble-t-il la première fois qu'ils sont engagés comme ça et donc ça fait ça fait réfléchir on a écrit ça probablement en septembre dernier je suis pas sûr que si je l'écrivais aujourd'hui je serais aussi interrogatif vous seriez plus affirmatif il n'y aurait peut-être pas les trois petits points de suspension je passe sur le cours de droit constitutionnel qui se trouve au milieu du livre je sens que ça vous a été pénible parce que j'ai fait des études de droit et c'est mauvais souvenir au havre aux affaires internationales merci mon prof de droit constitutionnel monsieur gélard mais là j'ai eu l'impression du mais c'est vrai que la constitution vous l'aimez bien vous trouvez que finalement oui oui en fait je trouve que c'est un d'abord le brûle de bré on fait du bon travail moi je suis juriste bon je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le droit mais je suis juriste et la matière juridique m'intéresse et les équilibres et les contre-pouvoirs qui sont prévus par la cinquième république qui sont beaucoup plus complexe beaucoup plus fort que ce qu'on imagine grosso modo quand vous quand vous parlez à quelqu'un vous dit oui mais enfin la cinquième république c'est quasiment un régime présidentiel le parlement sert à rien et puis l'exécutif à tous les pouvoirs complètement faux je vous garantis que c'est complètement faux c'est un régime parlementaire contrairement à ce qu'on dit souvent et les contre-pouvoirs se sont même affermis la vérité c'est qu'il ya beaucoup plus de contre-pouvoirs dans la constitution aujourd'hui avec les modifications des usages et les transformations qu'il y en avait entre 58 et 70 donc le l'espèce d'équilibre subtil démocratique qui relève de ce texte juridique est assez admirable est ce que ça explique très bien d'ailleurs pardon de vous interrompre mais c'est vrai vous l'expliquez bien et vous terminez même en disant il est intéressant de constater que le général lui même dont on avait dit que la constitution avait été écrite par lui et pour lui s'est trouvé contraint par son propre texte et vous ajoutez c'est une merveille qu'on vous dit cette constitution un mot sur les gilets jaunes ça a été la période peut-être une des périodes les plus difficiles de ces trois ans que vous avez passé à matignon et vous rappelez que ça a démarré cette jacquerie d'ailleurs à vous appelez ça ainsi parce que c'est assez amusant le parallèle avec avec un épisode historique qui se déroule plus de 600 ans en 1358 qui est la grande jacquerie 14e siècle dix ans après la peste après la dernière après une grande grande épidémie de peste le pays la france bascule dans un épisode dure pas très longtemps mais d'une très grande violence sur lequel on peine à déceler des messages politiques des revendications politiques mais c'est effectivement d'une très grande violence et ça vient de la faiblesse de l'état du mauvais état de l'économie mais surtout ce qui est incroyable c'est que on appelle ça jacquerie pourquoi parce qu'à l'époque ceux qui se révoltent sont pour l'essentiel des paysans bien entendu j'ai l'impression d'être avec Marc Menon et Éric Zemmour sur ces news là Ah oui ? Écoutez je termine et à la fin la jacquerie on l'appelle jacquerie parce que ceux qui se révoltent sont appelés les jacques et qu'est-ce que c'est les jacques c'est les vestes courtes qu'ils portent c'est à dire que en 1358 on désigne une révolte populaire du nom du gilet que portent ceux qui se révoltent Le parallèle est quand même tentant Et l'autre parallèle c'est entre la jacquerie et Jacqueline la fameuse Jacqueline Mouraud qui a tout fait démarrer on va la revoir en court extrait J'ai deux petits mots à dire à monsieur Macron et son gouvernement La hausse du prix du carburant 1,50€ mais tout le monde s'en fout personne ne dit rien Pourquoi on dit rien ? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année Ensuite la chasse aux véhicules diesel On continue hein Parce que comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel parce que soit disant c'était moins polluant à une époque C'était pas vous mais on s'en fout c'est vous notre interlocuteur aujourd'hui Donc maintenant tous nos véhicules diesel vous dérangent alors il faut les changer Mais c'est pas pour ça moi que j'ai du pognon pour changer ma voiture Alors vos petites primettes de rien du tout Ça va pas suffire à changer tout un parc automobile français Cette vidéo est devenue virale vous le rappelez à défaut de toujours raisonner Aïe elle résonne R-E-S-O-2-N-E Vous trouvez qu'on invite un peu à tort et trop vite cette dame qui ne représentait pas forcément J'essaie de résumer les quelques pages que vous lui consacrez Non mais moi ce que je trouve ce que nous trouvons intéressant dans cette vidéo c'est d'abord Quelle est l'expression d'une colère calme Il faut toujours prendre très au sérieux les colères quand elles sont formulées de façon calme Elle est très calme Jacqueline Moureau quand elle s'exprime dans cette vidéo Mais elle traduit en s'exprimant une colère qui est très forte Ça c'est la première chose Et la deuxième chose qui nous fascine dans le mouvement des gilets jaunes C'est qu'il donne lieu, il y a beaucoup de choses qui nous fascinent Et qui nous surprend aussi à certains égards Et qui nous inquiètent même parfois Il donne lieu au fond à une expression totalement décomplexée, directe Ce qui en soi n'est non seulement pas un problème mais peut être intéressant Mais où très vite toutes les questions de légitimité ou de filtre disparaissent Autrement dit vous mettez à un moment quelqu'un qui vient expliquer un sujet complexe Et immédiatement au regard vous mettez quelqu'un qui va vous exprimer son ressenti Et son ressenti est mis au même niveau qu'une forme d'expertise ou une forme de raisonnement Et là les choses peuvent assez vite vriller Encore une fois mon propos c'est pas de dire qu'elle n'a pas le droit de parler Ils nous ont bien entendu que non, au contraire On a été gentil avec vous parce qu'on n'a pas mis le moment où elle parle des 80 km heure sur la route Ça a été une erreur ça ? Ou est-ce que vous pensez que c'est surtout la taxe carbone qui a provoqué ces émeutes ? Je pense qu'aujourd'hui on se souvient plus des 80 km heure Mais je pense que la taxe carbone est beaucoup plus l'étincelle si j'ose dire Qui fait démarrer l'incendie Et ensuite est-ce que je regrette les 80 km heure ? Je croise assez régulièrement des gens qui les regrettent beaucoup pour moi En disant que c'était vraiment une très mauvaise idée Moi mon objectif au fond il était assez simple Il était de sauver des vies Et de s'attaquer à ce qui est la principale cause d'accidents Quoi qu'on en dise Et de gravité des accidents c'est-à-dire la vitesse Est-ce que compte tenu de ce que je sais aujourd'hui Je me dis qu'on aurait pu faire autrement sans doute On peut toujours se dire ça dans la vie Est-ce que je regrette d'avoir voulu sauver des vies Et d'expliquer qu'il n'était pas acceptable qu'il y ait 3500 morts par an Sur les routes françaises ? Ça je ne le regrette pas Et est-ce que je regrette d'avoir été un peu ferme ou têtu dans mes décisions ? On peut toujours le regretter mais je vais vous dire Dans ce pays on a quand même plus souvent fait du zigzag que de la ligne droite Donc d'une certaine façon je ne regrette pas Sauver les vies en a été question aussi évidemment dès le début de la pandémie Qui a touché notre pays après l'Italie après la Chine et ainsi de suite On connaît l'histoire ça fait plus d'un an et demi maintenant Est-ce que et là c'est pas dans le livre mais comme j'en profite Comme vous écrivez que le président Macron suit son intuition souvent Et qu'il prend son risque Vous dites d'ailleurs c'est parfaitement son droit Et à présent ça lui a réussi Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous n'êtes plus premier ministre Il a repris le pouvoir ou la possibilité de prendre ce risque Ce qu'il ne pouvait pas faire quand vous étiez à Matignon ? Mais c'est-à-dire que moi je ne suis pas d'accord avec les prémices de votre question Je ne pense pas une seconde que parce que j'aurais été à Matignon Il ne pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire Parce qu'encore une fois je considère que tout ce que nous faisions Nous le faisions en bonne intelligence et en parfait accord Mais ce qui est vrai c'est que le président de la République Est un homme qui a une audace assez impressionnante dans ce milieu Il n'est pas toujours un milieu, je l'entends le milieu politique caractérisé par l'audace Il peut être caractérisé par le courage Il peut être caractérisé aussi d'ailleurs parfois par autre chose que le courage Mais lui il a une vraie audace Et ça s'est vu Je veux dire ce qu'il a fait en 2016-2017 Plus que vous ? Est incroyablement audacieux Moi je suis différent du président de la République Non mais il y a des qualités dont il dispose que je n'ai pas Et que je n'en aurai sans doute jamais Et peut-être que j'ai des qualités qu'il a moins Mais ça c'est la vie Il paraît que c'était la rencontre, là encore C'est dans le même papier d'ailleurs du JDD Vous retrouverez le coupable s'il faut Que c'était entre lui et vous La rencontre entre le plus soupçonneux du monde Ça c'est lui Et le plus susceptible du monde Ça ce serait vous C'est-à-dire un parano, lui, un orgueilleux, vous Ah oui Vas-y Ça s'est vachement bien passé pour une rencontre comme ça Parce que de fait Je continue à penser que ça c'est En tout cas dans la relation humaine Après il appartient à chacun de juger ce qu'on a fait Il y a des gens qui trouvent que le bilan est abominable Et puis il y en a d'autres qui trouvent qu'il est respectable Mais ce que je veux dire c'est que dans la relation humaine Et dans la capacité à travailler ensemble La relation a été excellente On reparlera Et c'est à mettre à son crédit Et d'une certaine façon C'était notre façon de lire la constitution Et de se dire que compte tenu des responsabilités éminentes Qui étaient les siennes et qui étaient les miennes On n'était pas là pour laisser court Soit à sa paranoïa, soit à sa susceptibilité Mais qu'on était là pour travailler ensemble Et pour servir le pays C'est quand même mieux Attends parce que vous avez montré que vous êtes vraiment susceptible Mais non non Je ne suis pas susceptible Je vous dis les trucs comme je les ai sentis Comme je les ai vécus Alors ça va un mot Parce que je trouve très sympathique Les dernières lignes que vous consacrez Alors il y a différents portraits très courts Peut-être on évoquera avec J.M.S. Caron dans un instant Le général de Villiers Philippe de Villiers Parce qu'il fait un roman fiction sur la politique Où on reconnaît la famille de Villiers Il s'appelle Les Montjois dans son roman Mais on va en parler dans un instant Ne pas tendre forcément avec Philippe de Villiers Mais celle avec qui en revanche Vous avez des mots sympathiques C'est l'ex porte-parole Sibeth Ndiaye Qui a beaucoup été critiquée Et vous dites franchement Elle a pris la mesure de son job d'emblée Elle a apporté une authenticité précieuse Dans une fonction ô combien périlleuse Au début de la crise de la Covid Elle dira ce qu'à l'époque Nous savions ou croyions savoir Injustement C'est ça qui est intéressant C'est ce passage Injustement Elle sera le visage de nos ignorances Largement partagées à travers le monde C'est au chef du gouvernement Et non à sa porte-parole D'en assumer les conséquences Une femme de valeurs Et de valeurs au pluriel Les idées claires Et la parole libre Vous teniez à lui rendre hommage ? Absolument D'abord parce qu'elle en a pris plein la gueule Et que je trouve que c'est Ce qui n'est pas anormal D'en prendre plein la gueule Quand on fait de la politique On sait à quoi on s'expose Je ne suis pas en train de dire Que le monde est injuste Ce que je veux dire C'est que je ne la connaissais pas Avant de devenir Premier ministre Et même d'ailleurs En devenant Premier ministre Je ne l'ai pas beaucoup vu Parce qu'elle était à l'époque Travaillée à l'Elysée Donc je la croisais assez peu Mais ensuite Je l'ai rencontrée Et j'ai vu une personne Droite Et intéressante Et elle aussi C'est Emmanuel Macron Qui l'a choisie Absolument Et enfin Vous voulez dire au gouvernement ? Oui On s'est fait ensemble Et d'ailleurs Non seulement on s'est fait ensemble Mais je crois bien Que c'est moi qui ai eu l'idée Pour être honnête Mais donc voilà Il faut aussi rendre hommage A des gens Qui dans cette espèce De tourbillon incroyable Qu'est le fait de gouverner Ou de s'engager en politique Sortent parfois un peu essorés De l'exercice Mais qui ont essayé De servir leur pays Et quand même Laurent C'est estimable Il faut le dire Merci